Un jeune de quel lugar Spécialisé dans la culture maraîchère, le groupe Mozante verte est une association des jeunes du village Bimont, situé à 35 kilomètres de Bangui. Pour créer leur propre emploi et d'éviter le chômage, ces jeunes se sont orientés vers le métier de la terre. Sur une parcelle d'un hectare, ils cultivent plusieurs variétés de légumes. Isidore Franklin, chef du groupe Mozante verte du village Bimont. Ici, principalement, nous faisons seulement dans les cultures maraîchères, telles que les tomates, les aubergines, les amaranthes, les pastèques et les cocombres. C'est ce que nous faisons ici, dans notre jardin. Ici, au commencement, j'ai recruté, mais à un moment donné, il n'y avait plus de moyens pour recruter les jeunes. Donc, j'ai régroupé les jeunes à un système de groupement. Le groupe Mozante verte compte aujourd'hui huit membres, dont sept garçons et une fille. Sur leur site de production, ces jeunes répartissent des tâches entre eux. Pendant que certains s'occupent de l'arrosage, d'autres font le cerclage et le chef du groupement pulvérise les plantes avec de l'insecticide. Merlon est l'unique fille du groupe. En plus de ses tâches journalières, elle s'occupe également de la cuisine. Grâce à ce travail, elle parvient à se prendre en charge. Je suis également membre du groupement Mozante verte. En plus du cerclage, je prépare par jour de la nourriture pour les membres du groupe. Je n'ai pas honte ni peur de travailler parmi ces hommes, car c'est grâce à ce travail que nous gagnons notre pain quotidien. Après les recoltes et la vente de nos produits, je parviens à trouver de l'argent pour répondre à mes besoins. Arrivés à maturité, ces jeunes maraîchers font appel à leurs clients habituels, qui sont des vendeuses de légumes au centre-ville de Bangui. Lorsque les tomates sont mises, comme ce que vous avez vu, on a des clients qui viennent ici acheter, parce qu'on n'a pas de moyens pour faire évoquer notre produit sur Bangui. Donc ici, on est obligé d'appeler les femmes qui vendent, soit devant Bamak à Bangui, de venir acheter directement chez nous ici. Le groupement Mozante verte est confronté à des difficultés d'ordre logistique et financier. A chaque récolte, ce groupement enregistre toujours des pertes dues au nombre insignifiant des preneurs. Franklin sont pleins. Lorsqu'on arrive souvent à la récolte, il y a des produits qui restent avec nous, parce qu'on n'arrive pas à le couler sur le marché. Ça arrive, ça reste chez nous, ça pourrisse. Donc, nous essayons d'avoir un danger, ou bien l'État, qui peut venir nous orienter dans des choses que nous ne connaissons pas, et pour nous faire devenir un peu fermes, pour qu'on puisse aller non pas seulement sur le marché, et on peut aller jusqu'à l'élevage. On peut élever soit les porcs qui peuvent consommer notre déchet, et aussi, pourquoi pas, aller jusqu'à la pisciculture. La vision de ces jeunes maraîchers est d'arriver au stade de la transformation de leurs produits et de pratiquer l'élevage des porcs. Mais le manque d'accès aux crédits et d'accompagnement technique freine l'élan de leur groupement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !